Vendredi 2 novembre, après la pluie et le beau temps. Ah quelle belle journée, ici au pied des arbres, la terre est toute mouillée, elle va falloir que je te dresse pour chercher les champignons, ici, et voilà, joli petit cèpe et voilà, donc ça, ça s'appelle un bousier, en pleine action, il est en train de percer le cèpe, de faire une galerie dedans, et voilà, lui qui d'habitude s'occupe d'autre chose, et là, il va me percer mon cèpe, allez, que il ressort, horée. J'ai un peu cassé le pied, bon, le pied a un peu pris l'eau. Et oui, aujourd'hui, bon, il est vrai qu'on prend un peu ce qui reste, pour que la sortie est derrière nous, donc là, petit cèpe, le contenu du panier, moi qui pensais que la sortie était sur le point de se terminer, et finalement, on peut trouver un tout jeune, un tout jeune Pinophilus, en train de sortir, très très beau, et voilà, donc, il en sort, quand même quelques-uns encore, dans la mousse, et au soleil, on va ramasser les quatre ventes. Oh tiens, il n'y a pas qui est à côté, mais imprenable. Hop. Et là, un peu non, un peu mangé, mais jeune, allez. Bon, papa, tu peux venir ? Ouais. Grosse humasse. Ouais. Petit cèpe. Cèpe de fin de saison. Allez. Tu peux dire ce qui te passe par l'esprit, notamment pour trouver un joli cèpe dans la mousse. Bon, il est un peu, il est un peu gelé. En tout cas, il a une belle tête. Un joli cèpe. Un joli cèpe. Ouais. Oui. Vendredi après-midi. Toujours à la recherche. Les champignons. Les champignons. Et voilà. É Éila. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage ST' 501